Salut à tous et bienvenue dans 48 pages ou presque, aujourd'hui on va vous parler d'une BD de 45 pages et on a un nouvel arrivant. Bonjour. Il s'agit de Comte Docu. C'est ça. Prof Doc de son état. Et dame du CDI pour les intimes. Non j'ai pas l'air de le dire, je vais me faire défoncer par mes collègues. On recommence ? On la gardera. Ah zut, dame du CDI ça me va très bien, ça me rend très nostalgique. Et du coup, vos trois mots pour cette bande dessinée ? Joueur du grenier, parce qu'il faut le contexte. Valentine. Misogyne, sexiste et phallocrate. C'est bon. Le beat. Du cul, du cul, du cul. Ça fait six mots. Et moi ce sera comme des ballons. Ah Charles, j'adore. Et du coup, générique. Astérix, c'est là. T'es pas obligé. Vous l'avez peut-être deviné, la BD c'est Lanfeust, tome 1. Lanfeust de 3, je précise. On va commencer par un avis. Et on va faire le même ordre. Moi je voulais savoir pourquoi vous me faites ça en fait. Vous avez fait trois BD. Les deux premières, les mecs sont morts. La troisième, elle est bien. Et le gars, vous l'encensez. Et là, les mecs sont vivants. Et la BD, il faut le contexte. Voilà. Valentine. Comment dire ? La seule qualité que j'ai trouvée à cette BD, c'était que c'était moins long que Tintin. Maintenant, pour les défauts, c'est juste ultra sexiste. Et c'est beauf, mais même pas drôle beauf. Atroce. Le beat. Y'a rien qui va. Si encore, le dessin rattrapait l'écriture, mais en fait, y'en a pas un pour sauver l'autre. Que dire ? C'est misogyne sur toutes les pages. Les personnages féminins, s'ils sont là, servent soit de potiches, soit de personnes qu'on déteste. Du coup, c'est pas misogyne quand y'a pas de meuf. C'était une de mes blagues. Exactement. C'est que la première page où j'ai pas vu de cul sur cette BD, en fait, c'est la cinquième page et c'est la page où y'a pas de meuf. Mais bref, ça m'a vraiment pas plu. J'ai trouvé ça... Je n'ai point apprécié. Très bien. Je vais être obligé de me porter en défenseur de cette bande dessinée seule contre tous. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Qu'on soit bien d'accord. Mais moi, j'ai un côté nostalgique. J'ai découvert l'univers de Lanfeust. Enfin, plutôt l'univers de Troie. D'abord, via Troll de Troie, qui est quand même beaucoup plus fun et beaucoup mieux, je pense. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un attachement entre les trucs misogynes et sexistes. Il y a quand même un univers qui est hyper intéressant. Et le fait que moi, j'ai lu la suite fait que je sais ce qui va se passer. J'étais même abonné au Lanfeust Magazine. En fait, je comprends pourquoi j'ai aimé. À l'époque, j'étais un jeune garçon adolescent. C'est la cible, en fait. C'est ça. J'étais complètement la cible. Et je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Et je comprends pourquoi ça a marché, en fait. Je suis d'accord avec tous les défauts. Mais je vais un peu défendre cette bande dessinée quand même. Pas beaucoup. Je vous rassure. Donc, c'est sorti en 94, 94, chez Soleil. Et c'est la série de bande dessinée qui a fait décoller la maison d'édition Soleil. C'est scénarisé par Arleston et dessiné par Tarkin, qui n'est pas au mieux de sa forme, vu que c'est la première. Mais le dessin s'améliore quand même beaucoup par la suite. Il s'améliore même dans le bouquin. Tu mates le troll quand il arrive. Et à la fin, ce n'est pas du tout le même design. Juste, tu mates la page 1 et tu mates la page 45. Il y a un gros gap. C'est ça. Ça ne se ferait plus aujourd'hui. C'est une série qui a été très longue parce qu'il y a eu L'Enfeust de Troie, L'Enfeust des étoiles, puis L'Enfeust Odyssée. Il y a eu des spin-off. Il y a même eu un manga. Il y a un tome 9 qui est sorti il y a deux ans. Ah ouais ? Je ne savais pas. Voilà, l'univers de Troie est un univers qui a grandi et qui, a priori, du coup, grandit encore. Et donc, on peut... Et alors, on n'a pas dit comment s'appelait le tome 1. Ah oui, c'est vrai. L'Enfeust de Troie, tome 1, s'appelle L'ivoire du Mago Amote. À qui ? Quoi couber. Ah, j'adore qu'on soit un gars. Ah oui. Ah, j'adore. Je fais exprès de mal le placer. Ah, mais j'adore. On va commencer, du coup. Déjà, rien qu'avec la couve et la page titre, donc on n'est même pas à la page 1, il y a déjà deux paires de fesses. Ouais, c'est atroce. Qui n'ont rien à faire là, enfin, qui ne sont pas forcément très utiles. La couverture m'a posé une grande question. On se projette dans un univers fantastique, héroïque, fantasie, etc., mais on a quand même inventé le string. Mais c'est plus pratique pour combattre. Plus l'armure est déshabillée, plus elle protège. Mais seulement chez les femmes. C'est de l'héroïque-fantaisie de base, quoi. Et il y a tous les codes de l'héroïque-fantaisie problématiques des années 90-2000. World of Warcraft en fait partie, et tout ça, c'est... Exactement. On est dans la même époque, vraiment, héroïque-fantaisie basique. C'est pareil, il y a plein de codes. Tu regardes, page 1, les cartouches, c'est des parchemins, parce que c'est l'héroïque-fantaisie, donc c'est des parchemins. Ah, les cartouches. Et ça, il y en a des cartouches. Ouais, il y en a. Et du coup, on passe à la page 1, qui n'est pas vraiment une page. Moi, je l'ai comptée comme une page. Ouais, moi, je l'ai pas comptée. On sent qu'elle a été rajoutée après. Ouais. Ouais. Parce que déjà, le dessin est meilleur que la vraie page 1. Et en plus, c'est redondant par rapport à la page d'après. On nous présente les persos et l'univers, ce qui est cool. On nous présente les deux persos féminins, mais sur une seule case. Et moi, je tiens juste à dire, je vais ramener un peu ma science et ma théorie féministes. Ce qui est assez fou, c'est que les deux personnages féminins, Cixi et Sian, c'est vraiment les archétiques de ce qu'on appelle dans la fiction la mère et la putain. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a Sian qui correspond à tout ce qu'on attend d'une mère. C'est-à-dire, elle va être bienveillante, elle va soigner. Mais j'allais y venir, parce que de toute façon, c'est dit dans les cartouches. Sian, c'est la douce. Ouais. Et Cixi, c'est la provocante. Mais du coup, il y a une théorie là-dessus. Elle est présentée comme chiante parce qu'elle est douce et elle s'occupe de tout le monde. Oui, même de sa sœur, d'ailleurs. Et même de sa sœur. Et après, on nous présente les autres persos qui sont tous des hommes. Donc, eux, ils ont le droit à leur propre case. Évidemment. Donc, Nicolède, le père de Cixi et Sian, qui sont sœurs. Ça, on ne l'avait pas encore dit, mais c'est les sœurs. Et en fait, Cixi, ça se prononce Tseui, parce que c'est le nom d'une aparatrice chinoise du début du 19e siècle. Oh, tu nous sors direct une anecdote. Oh, voilà, direct. Donc, Nicolède, qui est le sage. Et ça, c'est important dans cet univers-là. Les sages, ils permettent de faire, de transmettre la magie. Être humain a un pouvoir magique qui peut être soit débile, soit utile. On le verra plus tard dans la bande dessinée. Il y a Ebus, un troll. Le troll-Ebus ? Oh, serait-ce un jeu de mots ? Oui, dans l'univers de Troyes, il y a des jeux de mots pour tous les noms de trolls. Et il y a le chevalier. Moi, je l'ai appelé le chevalier gros cuisseau. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Mais il est méga musclé. Or azur. Or azur, toujours assure. C'est son dicton. OK. Moi, je vais l'appeler chevalier gros cuisseau ou Thibaut in shape. Mais vraiment, il est très en forme. C'est validé pour Thibaut. Et il y a le méchant Thanos, que d'ailleurs, on ne voit pas dans la BD. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que j'ai très mal lu la BD et je ne me souviens pas ? Ou est-ce qu'il n'existe pas ? Mais non, il arrive dans le tome 2. Bon, est-ce qu'on n'avancerait pas ? Oui. Commençons. Le pouvoir de l'enfeu, c'est de faire fondre le métal. Ça, on ne l'a pas dit. Oui, parce qu'un vrai bonhomme, il travaille le feu. Là, en fait, c'est un hasard. C'est que comme il peut faire fondre le métal, comme il est né avec ce pouvoir-là, on l'a collé, apprenti forgeron, dans son putain de village. Parce qu'il n'habite pas dans une grande ville ou quoi. Il habite dans un petit village. Et il est fiancé, ça, on ne l'a pas dit non plus, à Saiyan. Saiyan. Super Saiyan, aussi. La fille, la douce. Et surtout, dès la page 1, du coup, parce que pour moi, c'est la page 1, on fait déjà une remarque en mode, il ne faut pas que tu tardes, parce que tu vas retrouver ta meuf, elle est super bonne. Il a un date. Le maître forgeron, là, le patron de Landfest, il est de ses stachepons. Ce n'est pas le personnage qui m'a le plus... Le forgeron, il reste 4 pages, après on l'oublie, quoi. C'est la passion du comte pour les moustaches. Et page suivante, il va se préparer pour son date en prenant un bain. Alors, moi, je pose une question aux historiens et historiennes qui nous écoutent. Déjà, est-ce que la bassine en bois, le baquet, est-ce que c'est historiquement accurate, tu vois ? Moi, je me suis posé la question. On est dans un univers fictif. Oui, mais bon, on ne va pas se mentir, les... Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Non, moi, je pense qu'il faut aussi revoir à la base, c'est bien, on s'inspire du médiéval, et bien qu'on aille jusqu'au bout. Sur les onomatopées, je les trouve très chouettes. Clang, clung, fiu, yaou, frotte, frotte. J'aime bien. Moi, j'étais juste sidérée. Enfin, pas sidérée. Mais juste, j'étais dépité. Dépité. Bon, on dirait que t'es attirée par le cul de Sian. Non, c'est Sixi. Non, c'est Sixi, là. Sixi, Sixi, pardon, bah oui. Mais c'est déjà la page d'après. Mais non, déjà là, la fin de la première page. Elle arrive, ouais, elle arrive, fin de la page, page suivante. Elle fait un jeu de chaud-froid. Oh, la subtilité, mais la subtilité. Elle lui fait un CP chaud-froid, ouais. Le pouvoir de Sixi, c'est de pouvoir faire évaporer l'eau ou de transformer l'eau en glaçon. De la geler. Et donc, elle s'amuse. Non, d'abord, elle le chauffe. Ensuite, elle fait une remarque sur son érection. Oui, oui. Non, mais oui, il y a un gag érection, c'est toute la page. Enfin, juste pour ce gag-là. Donc, elle le chauffe. C'est juste du cul, ouais. Après, elle lui fait une remarque en disant, bah dis donc, oh là là, je vais te refroidir. Et là, elle transforme son bain en glaçon. Non, mais j'ai pas les mots. On est déjà à page 2 et moi, j'ai plus les mots. Mais du coup, il y a un rebondissement. Il y a un bourgeois qui est arrivé au village. Et là, déjà, j'ai noté, il y a trop de noms. Moi, j'ai rien retenu. J'ai rien voulu retenir. Le nom du chevalier, j'ai pas retenu. Mais c'est bien qu'on l'ait appelé Thibaut InShape. Mais c'est pour ça qu'il y a une page de présentation au début, si tu oublies les noms. Même ? C'est trop pour moi. Moi, j'ai fait l'effort dans Lou, OK ? Tu fais l'effort. Mais dans Lou, les personnages sont formisables. Mais nous, c'était bien. Merci, merci le bit. Donc, il y a le chevalier InShape qui arrive au village et qui veut qu'on lui répare son épée parce qu'il raconte, je sais plus ce qu'il raconte, il a fait une grande aventure. Il l'a cassé sur des dents de troll. Qu'est-ce que c'est passionnant ? Qui est-ce qui lui a mangé son épée ? Préparation paiement. Quoi ? Pour de vrai ? C'est Ébu qui a bouffé son épée. C'est dit, ça ? Vous ne suivez pas, les mecs ? Ben oui. Non, moi, mon seul objectif, c'était d'arriver au bout de cette BD en un temps. Après, si vous ne lisez pas les BD aussi, on va pas y arriver, les mecs. Non, tu ne t'es pas tapé, Tintin. C'est pour ça que tu dis ça. Vous avez tous lu, Tintin. Il est dame du CDI ? Ah oui, c'est vrai. Fallait pas l'inviter. Pour passer le capaise de documentation, on nous demande de lire Tintin. Donc, l'enfeuse va devoir se charger, forcément, puisque c'est l'apprenti, de réparer l'épée de ce gars-là, du bourgeois InShape, pendant que son patron, le fameux forgeron à la moustache, va aller boire des coups avec le chevalier. Oui. Je tiens à dire que sociologiquement, c'est assez intéressant parce que t'as quand même... Donc, t'es assigné à la naissance, à ton travail, parce que c'est ton pouvoir qui le décide. Derrière, t'as le bourgeois qui arrive, il faut réparer son épée. Ton patron, qui est quand même forgeron, il te dit « Non, non, toi, là, t'arrêtes. Tu viens faire des ursupes non payées pour aller réparer l'épée pendant que je vais boire des godets avec lui. » Attends. Mais là, on a quand même un... Enfin, quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que l'enfeuse, il tombe dans la cuve. Et moi, j'ai eu un peu un espoir que la BD se termine à ce moment-là. Mais avant de tomber dans la cuve, il se passe un truc quand même. C'est qu'il prend le manche de la BD... De la BD. Il prend le manche de l'épée. Alors, ce qui veut dire que pendant toute la page précédente, il a tenu... Et ça, du coup, j'ai revérifié. Il a tenu l'épée par la lame. Par la lame. Je l'ai le dire, Charles. Donc, j'ai bien fait attention à ça. C'est complètement débile. Mais du coup, il prend l'épée... Juste pour justifier le fait qu'il soit seul quand il tire le pommeau. C'est ça. Bon, il vaut mieux être seul quand tu tiens ton pommeau. Et c'est de niveau avec la BD, dis donc. Je m'adapte. Et donc, il prend le pommeau. Il se passe un truc chelou. Genre, il y a une espèce de pouvoir. Ouais. Son épée, elle devient un peu laser et il tombe dans de la lave. Je l'ai appelé Anakin Skywalker. Alors, moi, j'ai aussi noté qu'il avait des gants. Oui, je l'ai noté aussi. Quand ça s'arrête... À quel point ça s'arrête ? Si tu mets un gant, ça marche. Et si tu mets un gant et que tu mets ta main dans une couverture et que tu tiens l'épée, est-ce que le pouvoir agit toujours ? Tu mets deux couvertures et si tu mets de l'aluminium ? Plus un gant, plus une couverture. Voilà, je trouvais ça con qu'il ait un gant. Est-ce qu'il est obligé de le tenir avec sa main ? S'il le met sous son aisselle, est-ce que ça marche ? Ah oui ! Plein de questions. Ou derrière le pli de son genou ? Arleston répond nous, nous voulons savoir. Mais on va continuer à défoncer ta BD. Vu que c'est un pommeau, je pensais à autre chose, mais... La punesse, toujours ! Eh bien, ok, je vois. Je vais adapter du coup le reste de mon discours. On va se mettre au niveau. Du coup, au village, laissez la panique. Tout le monde pense qu'il est forcément décédé. Oui, on espère même. Attends, il n'a rien fait l'Anfus pour le moment. Non, mais c'est juste chiant cette BD. Moi, je voulais, je voulais. Là, je le défends. Il n'est pas détestable à l'Anfus, il n'a rien fait. Il n'est pas détestable, il n'est pas aimable, il n'est rien. Je veux dire, même en lisant toute la BD. Il est naïf, il est nié. C'est un yaourt. Oui, c'est ça. Genre vraiment, c'est un yaourt. Exactement, c'est un yaourt. Avec les petits morceaux ? Non ! Si, parce que c'est encore plus dégueulasse. C'est une page blanche. L'Anfus, il faut tout créer, mais ça fait sens. Vous devez lire L'Anfus des étoiles, la suite, vous verrez, ça fait sens. Je ne suis pas sûre d'être prêt à ça. Il a raison. Et tu comprends pourquoi est-ce qu'il est nié, pourquoi est-ce qu'il est comme ça et tout. Ça fait sens. Moi, je suis quand même dépité. Tu ne vas pas lire les 16 tomes ? Non. Je préfère relire Tintin que lire la suite de ça. Ah bah, deux fois. Mais faites gaffe, rien ne nous empêche d'en faire un tous les ans. Quelle horreur. Ah non. Tout le monde pense que L'Anfus est décédé et s'en suit une enquête qui sera menée par l'inspecteur Tro-Lambo. Donc après cette blague préparée, ça ne se sentait absolument pas. Je vais continuer. Pourtant, elle avait l'air si spontanée et tu n'as pas affiché un énorme sourire avec des yeux pétillants pour qu'on rigole. Pardon, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc, il a en fait miraculeusement survécu et son patron pour vérifier que la la lave est bien bouillante. Il est complètement con mais ses doigts dans la lave mais avec des gants. Et après, il se suce le gant. C'est du métal ardent. Merci, connard. Écoute, c'est carré-carré ici. Ces profs documentalistes, ils sont vraiment à cheval. C'est relou. C'est le dame du CDI, honnêtement. Tout le monde nous déteste. Alors, malgré tout ça, le chevalier Schwarzenegger, il veut son épée. Il s'en bat les couilles. Schwarzenegger in shape. Comme j'aime bien poser des petites questions, si vous étiez nés avec un pouvoir, lequel ce serait ? Au vu du métier que tu fais actuellement, quel pouvoir tu as eu à ta naissance pour faire ce métier ? Tu ne vas pas recommencer avec comme les chouffres. Silence, taisez-vous. Ah ouais, toi, tu as le pouvoir d'absorber les sons et de rendre une salle silencieuse. Ah bah là, je ne sais pas. Tu peux mettre en pause la réalité. Tu peux éditer la vie. Tu es monteur de la vie, en fait. Ah ouais, c'est vrai. C'est un peu comme la téléportation. C'est-à-dire que je peux faire des absences. Tu peux faire des ellipses. J'ai le pouvoir du jump cut en vrai. Putain, mais tu es comme Aiden Christensen dans Jumper. C'est ça. Bah du coup, c'est la téléportation. Me faites pas chier. On a perdu le beat, je crois. J'étais en train de réfléchir à mon pouvoir. Et si j'étais brasseur, je pourrais pisser de la bière. Ouais, on est décidément dans la finesse, c'est ça. Est-ce que c'est la BD ou bien est-ce que c'est parce que je suis là ? Les deux. Bon, là, ils vont voir Nicolède, donc le sage du village et je rappelle le père de Sian et Sixi. Donc, c'est le sage d'Eckmule. C'est comme ça que ça s'appelle. Je mets les termes techniques. Oui, oui, dis-moi parce que sinon je ne vais jamais retenir. Parce que c'est le sage, il faut une expertise. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Enfeust ? Ouais, et on a hâte de savoir. C'est l'expert en assurance qui va faire son expertise. Blah, 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 l'ivoire du Mago à Mott ont fait des gros yeux moches. Ouais, non, mais il ne se passe pas clairement grand-chose. Non, c'est chiant, c'est long. Du coup, page d'après, parce qu'en fait, ça va assez vite. Ils décident tous ensemble dans un dialogue qui était beaucoup trop long qu'en fait, l'Enfeust doit reprendre l'épée dans ses mains pour qu'on fasse un test, en fait. Il se prend une tarte dans la gueule quand même juste parce qu'il a émis l'idée de le voir à travers les vêtements de Sion. Ouais, bah ouais. Gros relou. C'est après ! C'est après, je voulais en parler ! Bah non, c'est là. C'est à la page 11. Je suis à la page 13. Bah moi, je suis à la page... On était à la page 10. Ça, c'est triché. On n'a pas le droit d'avoir la BD. Eh non, tu fermes ça. Ah bah, on m'a pas dit, mais on m'a pas donné les règles. Ah, les règles, c'est que tu prends des notes et tu te démerdes avec. Je les ai, c'est bon. Il a triché depuis le début. Allez, allez, recommence. Attends. Salut à tous, c'est 48 pages ou presque. Comment on bannit ? Comment on expulse ? J'ai tout bien noté quand même. Donc, page 9. Pour ceux qui suivent. On claque un foutre au Dieu, il a le pouvoir, c'est l'élu. C'est original. Quand il tient le pommeau de l'épée, il a tous les pouvoirs. C'est pété. Ouais. Ensuite, page 11. Tu pourras venir à ton truc après, compte d'occu. Donc là, il y a une explication de Nicolède, mais sans aucune certitude ni confirmation. Là, juste comme ça, comme ça, de visu. Il affirme que le pommeau est en ivoire de Mago Amoth et que c'est la source de la magie de Troie, cette bestiole. Mais il dit ça comme ça, il n'est pas sûr, mais... Ça m'amène à un point que je voulais avoir sur la BD, c'est que l'exposition, vraiment mal foutue. Tout est dans des cartons parchemin dans le coin de la case. On fait vraiment l'inverse de ce qu'il faut faire quand on raconte une histoire, c'est qu'on te dit et on ne te montre pas. Là, c'est dit par un personnage, donc ça va. Là, c'est dit, mais c'est tellement... T'as un bloc. Ça manque de subtilité, en fait. Ouais, moi, je voulais me détendre et je voulais pas lire Black & Mortimer. Est-ce qu'on parle, du coup, de ce fameux moment quand il découvre qu'il a tous les pouvoirs ? Oui. Il se rend compte qu'il peut avoir le pouvoir de regarder à travers les vêtements et qu'il y a, du coup, une case qui fait un zoom. Mais c'est Docu qui devait le dire, ça. Oui, mais moi, j'en peux plus, j'ai besoin de le sortir. Non, mais c'est pas grave. Et il y a le zoom sur Sian. C'est atroce. Vraiment, c'est atroce. Il lui fout une claque parce qu'il a pensé à ça. En vrai, j'aurais pensé à ça, mais je l'aurais pas dit tout haut comme un gros con. Genre, il dit tout haut « Eh, si, je pouvais voir à travers les vêtements devant sa fiancée. Mais t'es con, mec. Pense-le, si tu veux. » Ainsi, Landfust avoua au monde qu'il n'était qu'un gros pervers. Alors ensuite, il y a le chevalier Gros Biscotto qui reprend son épée. Rien à foutre. Landfust aimait l'idée de peut-être le foutre dans un coin et lui péter la gueule. Grosso modo. Et on lui dit « Non, non, ça se fait pas. » Non, non, on va quand même pas tabasser le bourgeois. Il faut que la BD fasse 48 pages. Il récupère l'épée, c'est bon, quoi. Il rentre dans la maison de Nicolède et on voit Sixie qui observe. Oh, Jesus Christ. Plamboule. Vraiment. J'allais le dire, Sixie qui observe la scène et vous ne devinerez jamais dans quelle position. C'est horrible. Vraiment. Il fait chaud dans les hauteurs. J'aurais eu envie d'y croire, de me plonger dans l'univers, etc. Mais non, tu me ramènes toujours à ta vision libidineuse de la femme et ça me dégoûte, en fait. Ça, c'est parce que t'es un homme déconstruit, Cyril. J'irai pas jusque-là. Je reste l'ennemi principale. Le pire, c'est qu'on verra par la suite. Le pire, c'est qu'ils arrivent à faire leur taf. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi, Sixie, je la déteste. Oui. Genre, les pages où elle est pas là, c'est du caviar. Genre, oh, il se passe des trucs et Sixie, elle est pas là en train de dire des conneries toutes les deux secondes. Donc, ils ont réussi leur taf en plus et qu'à la fin, Sixie, elle passe vraiment pour une connasse et une salope ou tout ce que tu veux qui est juste chiante. Non, et puis comme je disais, c'est l'archétype mère putain. C'est-à-dire qu'elle, elle remplit toutes les cases de elle parle que de cul et elle boit à outrance à un moment parce que, oulala, c'est une femme libérée, elle boit. J'ai envie de te dire, c'est limite la marque de fabrique en plus à l'époque des éditions Soleil. Alors oui, je pense que c'était sur les contrats. Tu pouvais arriver chez Soleil à l'époque avec un bon scénario. Il disait, ouais, il est cool, ton scénar. Il est où, le cul ? Est-ce que ton dessinateur, il s'est dessiné des femmes à poil ? Et là, il fallait dire oui et c'est bon, tu signais. Écoute, le public cible, c'est Sardes. En plus, on a été le public cible. Ça a fonctionné quand même sur nous. Oui, mais c'est ce que je disais au début, c'est que c'est même pas drôle. Quand t'as 10 ans, 11 ans, ton niveau... Oui, bien sûr, mais quand tu le lis 20 ans, 30 ans pour certains, t'as aussi ce truc de dire je peux avoir une BD qui est un peu beaufe et ça va, mais là, c'est même pas... Ça voulait juste être provoquant. Disons que c'est comme quand tu regardes un gars et une fille 10 ans après. Oh putain, Joe. Ou Friends. Oui, ou Friends. Je préfère Friends quand même. En gros, c'est comme quand tu regardes les années 90 en 2020. Ça a traversé ces années, on se rendait pas compte que c'était problématique. À l'époque, on pouvait tout dire. Maintenant, on peut le dire. En gros, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'ils vont se décider à partir pour Ekmul, donc la capitale, et tout le monde veut être du voyage. Dans la page, juste au moment donné, il y a un encart avec la tête de Sian. Elle m'a toujours fait flipper. Et après, il y a le double plan boule de Six-Sin qui contrebalance la chose. Oui, attends, ça, j'allais venir. En gros, là, ce qu'on va apprendre, c'est que Sian veut venir pour s'occuper des hommes. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Elle dit, mais vous, en gros, ce qu'elle dit, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir sans moi. Et Sixie veut venir pour foutre le bordel. Oui, puis elle dit un truc comme c'est un grand enfant et son père lui dit mais vous avez le même âge. Oui. Et elle dit, non, mais moi, je suis une femme, donc je suis plus mature. Elle dit qu'elle va s'occuper de sa soeur. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Exactement. Nicolas, il dit, je pars avec Landfest. Sian, elle dit, non, je viens parce qu'il faut s'occuper de toi et de Landfest. Là-dessus, Sixie rajoute, je viens aussi. Et Sian dit, ah, ça fera un autre enfant dont je vais m'occuper. Horrible. Enfer. C'est vraiment, comme tu disais, l'archétype de la mère et de la putain, mais là, c'est vraiment mis écrit dans son blanc. Et elle ne sort jamais de ce rôle-là. Et quand Sixie arrive, au départ, elle tire la langue à Landfest. Ensuite, juste après, elle lui monte son cul en ramassant un truc, mais elle fait exprès. Oui, or. Donc, du coup, là, c'est vraiment le moment où tu dis, tu veux quoi ? Parce qu'en plus, c'est le fiancé de ta sœur. Non, mais c'est vraiment pour la présenter comme une chaudasse. Oui, oui, oui. Mais du coup, voilà. Et en plus, instaurer une rivalité entre les deux sœurs. Exactement. Mais du coup, en plus, c'est mal fait parce qu'on ne comprend pas le personnage. D'un coup, on pense qu'elle veut le séduire, mais en fait, à priori, elle ne le supporte pas. C'est parce que les femmes, c'est compliqué. C'est vraiment une mise en scène que le patriarcat et les hommes en général poussent les femmes à une rivalité entre elles. Oui, oui. Et puis, c'est plus facile de mettre en scène deux personnages complètement à l'opposé qui ont zéro nuance et en plus, qui ne se supportent pas. En plus, au niveau des costumes, t'as Sian qui est habillé en bleu, la couleur symbole de l'innocence de la Vierge Marie et puis, t'as Sixi qui est en rouge, le diable, tu vois, la couleur de la passion. Là, tu parles juste des couleurs, mais en plus, après, Sian, c'est une belle robe longue où on ne voit que dalle. Jusqu'à son cul, quoi. Oui, mais je veux dire, comparé à Sixi. Comparé à Sixi qui est en bikini, quoi. Mine de rien, les couleurs ont une petite importance parce que, spoiler sur les tomes futurs, Sian, elle est en bleu comme hors azur et Landfest, il est plutôt rouge comme Sixi. Aussi, Sian est blonde, donc pareil, il y a un idéal de pureté, etc. Toujours sur le double plan boule de Sixi l'allumeuse, Landfest, il bloque carrément dessus. Ça ne se fait pas. Mais Nicolette, sa fille, elle a guiché, il ne dit rien, par contre, il dit deux secondes à Landfest, et au Landfest, qu'est-ce que tu regardes, là ? Est-ce que tu peux pas juste mettre tous les enfants dans un coin et dire, les gars, on se calme ? Non, Sixi dans un coin et les deux autres dans un autre coin, sinon il va se passer des trucs. A priori, c'est les deux selfies du village, en tout cas, c'est les deux selfies qu'on voit du village et elles sont toutes les deux amoureuses du même gars. C'est les deux selfies du monde. C'est les deux selfies du monde, c'est vrai. Bon, là-dessus, la phrase est lancée, nous partirons sur mon pétor. Enfin, l'histoire et l'aventure commencent. Alors, moi, je voulais juste souligner que cette phrase, comme ça, hors contexte, on ne sait pas ce que c'est un pétor. Il y a un vieux monsieur qui nous dit, on partira sur mon pétor. Toi, tu y vas pas ? Moi, j'y crois pas, là. J'ai pas envie d'aller sur son pétor. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un pétor, c'est pas grave, parce que tu vas avoir une super cartouche qui va te l'expliquer à la poche d'après. Exactement, c'est là où j'allais y venir. Ça, c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu drôle, le concept de pétor. Je suis d'accord. Oui, je trouve que c'est un super concept. Ça fait partie des qualités, c'est que l'univers, en vrai, il y a des bonnes idées dans l'univers et le bestiaire aussi. Ça, si vous faites gaffe dans la bande dessinée, toutes les créatures qu'on croise et des fois, on en croise juste en arrière-plan, etc., elles sont sublimes. Mais l'univers est chouette. Mais alors, c'est quoi un pétor ? Quelqu'un veut l'expliquer ou j'y vais ? Moi, je veux bien. Vas-y. Donc, un pétor, c'est un espèce de gros bestiaux, genre un mammouth, un peu. Moi, je dirais mammouth avec des espèces d'oreilles de chauve-souris. Ouais, un gros machin où tu peux mettre une petite cabine dessus et t'asseoir. Et le principe du pétor, c'est qu'il avance si tu chantes. Mais comme il n'entend pas très bien, tu peux chanter très fort, il s'en fout. Très faux. Faux, pardon. Moi, j'allais être plus synthétique, il faut chanter. C'est la chansonnette. Comme dans ma kangou. Donc, Lenfeust, c'est lui qui s'y colle, en tout cas, pour le début du voyage. Mais il chante a priori très très faux et ça saoule tout le monde. Donc, Sixie décide de le remplacer en chantant une chanson paillarde. Ouais, ça, j'ai trouvé... Charles, je dois avouer, ça m'a un peu rappelé... Je te connais. Les soirées karaoké, finalement. Ça, je savais que ça te plairait, par contre. Bah oui, bah oui, ces soirées-là. Dragon danse, toi-même, tu sais, pour toi. On finit ensemble, toi et moi. Après seulement deux phrases à tout péter, Nicolède cède. Je crois que c'est le seul moment où il s'occupe vraiment de sa fille. C'est le seul moment où il y a une autorité sur sa fille. Tu vois, c'est Captain America, là c'est attention, pas de vulgarité. Il lui demande de changer de chanson et ensuite, ils font une petite pause. Oui, une pause bien méritée autour d'un lac. Est-ce que quelqu'un a noté les paroles de la chanson ? mais moi, je me suis juste fait à la réflexion quand il dit oui, on va faire une pause. Je me suis dit moi aussi, j'ai besoin d'une pause parce que... C'est un truc du genre fourre-moi la rapière, fourre-moi ta rapière, fourre-moi le derrière. Ouais. C'est un truc comme ça. C'est pas exactement ça mais je pense que t'es pas loin. Ouais, on est dans ce registre-là. Oh mon Dieu, le lousse bleu, il est tout mangé. Moi, j'ai noté l'os, le lousse bleu. Vous parlez de quoi ? Pardon. Il découvre sur le bord de ce petit, pendant cette petite pause, sur le bord de ce petit lac, un cadavre de lousse-lousse bleu. Ah oui, c'est vrai. Qui est bien amoché, donc c'est une espèce de créature qui, devinez quoi, est bleue. Et là, tout le monde a peur et elles ont peur que ce soit un troll. Ouais. Sauf Cixi. Qui n'a pas vraiment peur. Exactement. Qu'est-ce qu'elle a, Cixi ? J'ai noté que le père, il disait oh, c'est un troll, nanani, nanana, c'est super dangereux, nanana. Si on le dit enfer abrupte et Cixi, il dit mais les trolls, ils ont des gros zizis. Encore une fois, est-ce qu'on peut faire encore moins subtil ? C'est horrible. Mais Cixi va devoir remettre son projet à plus tard. Car un troupeau de voraces arrive. Donc, qu'est-ce que c'est des voraces ? Là, il faut qu'on en parle. C'est des espèces de petits machins qui bouffent tout sur leur passage. Ils se bouffent même entre eux parce qu'il y a un cartouche qui explique que je trouve vraiment pas clair. Moi, je ne me souviens même pas de ce truc. Il y a un cartouche qui explique mais il n'est pas clair. En gros, c'est une horde de bidules qui bouffent tout. Par contre, il est clair sur autre chose. Il dit que les plus gros atteignent la taille d'un bras d'obèse. Oui. Et ça, c'est juste infernal. Cette description, quand je l'ai lu, j'ai halluciné. Je ne l'ai même pas vue. Je crois que mon cerveau, il a fait un blackout sur certaines parties de cette bêt. Le bras d'obèse, oui, le blackout a dû être présent. Ah ouais, mais quelle horreur. Ce qui est horrible, c'est qu'à la fois, je visualise très bien et à la fois, c'est très chaud et ça ne se dit pas. Ensuite, on en est où ? Là, c'est littéralement un bain de sang parce qu'ils n'arrivent pas à aller se planquer avec leur pétor qui avance à 2 km heure et donc du coup, le pétor se fait bouffer. Alors, il y a des super onomatopées et j'ai mis des gris cronch 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 ce brouf. Le conte est désormais notre référent onomatopée. Référent onomatopée. Je pense qu'il va jouer. C'est une journée dans un CDI les mecs. Attends, est-ce qu'on peut être clair pour la France ? T'as fait ça sur ton lieu de travail ? Non, dans mon nouveau CDI, j'ai beaucoup trop de boulot. Non, par contre, c'est ça ton super pouvoir, c'est de voir les onomatopées comme si tu lisais une BD. Putain, tu verrais ce que c'est dans ma tête mon gars. Vu que c'est la sauce, littéralement, une sauce bien rouge qui vont sûrement crever, il y a Nicolette, pour un sage, je le trouve un peu con, il dit à l'enfeuse vite, utilise ton pouvoir absolu. Mais mec, c'est toi, il y a 10 pages, qui a théorisé le fait qu'il fallait que t'aies le putain de pommeau dans la main. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Et là, tu demandes à l'enfeuse, vas-y, fais ton pouvoir là. On est dans un monde où la magie, elle marche par zone, tu vois, genre c'est les mages autour d'eux qui mettent une zone où il y a de la magie. Pourquoi ce serait différent avec l'épée, tu vois ? C'est n'importe quoi. Pourquoi ils pensent ça ? Non mais oui, il est con. L'épée, ça serait différent avec l'épée. L'épée, c'est deux zones. Je cherche plus là. Laissez-le, c'est une valse. Finalement, ils vont s'en sortir mais l'enfeust perd une jambe. Il perd une guibole. ronge, 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 la jambe de l'enfeust. On a perdu deux chroniqueurs. Je passe des jours difficiles au travail. Du coup, ils vont continuer à pied et l'enfeust à cloche-pied. Il avait travaillé cette blague et vous ne l'avez même pas entendue. T'as dit quoi ? Répète. Ils vont continuer à pied et l'enfeust à cloche-pied. Tu peux pas faire les vies comme ça, je suis déjà refourée. Ok, on est reparti. J'ai noté, nous sommes à la moitié de la BD et les dessins sont bien plus beaux. C'est bien, recadrons un peu le truc, là, on se fout. C'est vrai que c'est beau, ouais. Ouais, c'est beau. Magnifique. Donc, ils s'arrêtent. Là, je comprends pas parce que l'enfeust, il fait du cloche-pied pendant une page. Ils attendent, je sais pas combien de kilomètres pour que Sian, qui, on l'a pas dit ça, Sian, son pouvoir, c'est de soigner. Mais que la nuit. Ah oui. C'est ça, c'est pour ça, parce que je pense que tu l'as pas encore dit, mais en gros, là, le but, c'est que l'enfeust reste vivant jusqu'à la nuit pour que Sian puisse lui remettre sa jambe. Tu viens de me recadrer. J'ai rien dit. C'est bon, ils attendent la nuit et elle répare la jambe. Attends, parce que t'as fait au moins cinq pages, là. Mais non, j'en ai fait trois, il se passe rien. Oui, c'est vrai, il se passe un peu rien, c'est vrai. Et puis à ce moment-là, ils disent qu'ils doivent aller quelque part, mais je vous avoue que là, j'ai plus suivi, j'ai plus compris où ils devaient aller. Ils vont avec Mule. Oui, c'est la nuit et oh là 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 là, il y a une tête de troll et il y a la réparation crade de la jambe. On en est là ? J'allais justement dire qu'ils sont observés par quelque chose. Oh là là. Et du coup, ils sont attaqués par un troll. Heureusement, ils sont séparés par une grande étendue d'eau et les trolls ont très très peur de l'eau parce que ça pourrait les laver. Ça, c'est très drôle aussi dans l'univers. Vous reprendrez bien un petit peu de pucelle ? Oui, parce que Landfest, il insulte le troll. Ah oui, il y a des pucelles et tu n'oses même pas venir. Il y a des belles pucelles. Là, c'est la page d'après. j'ai mis, il adopte la technique Marty McFly donc il le traite de moviette, de pucelle, de tout ce que tu veux pour que finalement, le troll se décide à quand même traverser l'eau et là, Sixie l'immobilise en changeant le lac en glace qui est un des premiers move intelligents de tous ses personnages, je pense. là, elle fait un move intelligent mais on ne va pas manquer après de la ramener à sa condition de bonne femme où elle fait oh là là, ça me décoiffe à chaque fois que je lance un sort. Oui, et à sa condition d'allumeuse aussi parce qu'elle gèle l'eau. Alors, ils gèlent l'eau tous pour que Nicolède puisse enchanter le troll parce qu'il faut que le troll soit immobilisé pour l'enchanter pour en faire un copain. C'est ça. Pour transformer Hulk en Bruce Banner. C'est ça, pour en faire de gentils serviteurs musclés. Un garde du corps parfait. Donc, il le gèle, etc. Et Lanfeust, il est chaud et il se dit je vais le troll immobiliser je pourrais le tuer. Cixi l'arrête en faisant fondre la glace sous lui pour qu'il tombe dans l'eau. Mais de ce fait, Lanfeust, il est mouillé et donc Cixi voudrait le déshabiller. Mais Cixi, elle pourrait lui sécher ses vêtements. C'est vrai, avec son pouvoir, elle pourrait. Mais elle préfère en lui enlever sa ceinture en se baissant dans une position qui mime une certaine chose. Voilà. Je voudrais juste revenir sur la connerie de Lanfeust. Quand Nicolède lui explique que la technique pour enchanter un troll, Nicolède, il utilise le terme les retourner. Et là Lanfeust, il dit ah bon, parce qu'ils sont moins dangereux de dos ? C'est vrai que ça, c'était drôle. Alors c'était drôle, mais ça prouve que Lanfeust, il n'est pas malin malin. C'est un yaourt. C'est un yaourt. Quel est le point commun entre la culture occidentale et un yaourt ? Oh merde, c'est pas ça la blague. Et donc là, c'est bon, le troll, Ebus, est enchanté. Et attention, jeu de mots, il arrive en disant je suis enchanté. C'est vrai. C'est la seule blague raffinée du bazar. Oui, il faut la retenir. A la fois, il est content de les rencontrer, donc il est enchanté. Et à la fois, il est enchanté parce qu'il vient d'être enchanté. Merci, merci. Pour les plus débiles d'entre nous. En vrai, je ne l'avais pas. Le fait qu'il l'explique. Et il va chercher de la bouffe. Donc vraiment, l'enchantement a bien fonctionné, il est très serviable. Je vous avoue que moi, à ce moment-là, j'ai juste mis que c'était chiant sa mère et je n'ai pas écrit une note pendant deux ou trois pages. Ouais, pareil. En parlant de chiant, elle fait une botte pour Landfest dans le cuir de l'animal que le troll vient d'amener. Et respect. Elle fait ça en une nuit, c'est pas mal. Oui, parce qu'évidemment, elle fait de la couture. T'es une bonne femme. Elle avait tout ce qu'il fallait, visiblement, aiguille, file. Son petit nécessaire à couture. Cixi ne peut pas s'empêcher forcément de draguer Ebus, mais elle est vite fait refroidie quand Ebus lui rappelle qu'habituellement, il bouffe les humains. Ah oui, c'est vrai. Et qu'il n'a plus de femmes parce qu'il a bouffé sa femme. Après, peut-être qu'elle aime ça. Ouais, on n'est pas dans le kink shaming. J'allais dire chacun son kink. Ensuite, on a quoi ? On a une attaque de brigands. Oui, qui mettent K.O. Ebus pour commencer. Très bonne stratégie. Ah, il y a des petites femmes, ça se viole sans fin, ça, dit-il en ouvrant sa ceinture. Ouais, c'est horrible. Ouais, mais c'est des brigands. Oui, mais même. Quoi de mieux pour créer de l'enjeu que de rappeler le plus gros trauma des femmes, en fait, tu vois. Ça ne m'a pas mis bien, tu vois, cette petite phrase. Je ne sais pas. Mais du coup, on ne leur veut pas du bien. Mais évidemment, à ce moment-là, les femmes se cachent pour ne pas combattre. Oui, alors qu'il me semble que dans les suites, Sixie, elle se bat. Eh bien, en fait, attention, point, j'ai lu la suite. Sixie, après, sous la houppe de Thanos, parce que Sixie, ça devient un peu la meuf du méchant. Et Thanos lui dit non, mais tu sais faire bouillir l'eau et tu sais ce qu'il y a le plus dans le sang humain. Et donc, elle tue les gens en faisant bouillir leur sang. Et ça, c'est stylé. Mais il faut que ce soit un homme qui lui dise. Ouais, j'allais dire, elle a eu le pouvoir pendant 30 ans, mais c'est un homme qui lui expliquait. Là, on entre dans la période très pénible où c'est juste des combats. L'Enfeuse s'en sort bien tout seul. Il s'en sort même très, très bien tout seul. Mais en fait, Ebus se relève. C'était une stratégie de sa part. Ouais. Il n'est pas mort. Il ne voulait pas que les brigands attaquent tout le monde avec des flèches parce que c'est comme ça qu'ils ont Ebus. Ils voulaient que les brigands se rapprochent en pensant qu'ils avaient eu Ebus. Et une fois qu'ils étaient bien là, Ebus se relève et c'est un massacre. La bagarre. Après, c'est plutôt stylé. En vrai, c'est esthétique. Ouais, c'est un bon move. C'est un passage que j'ai apprécié au final. C'est le personnage pour l'instant le plus intelligent de cette BD. C'est dire. C'est parce qu'il est enchanté. Ensuite, sans transition, c'est le matin et Yel sont récupérés à d'autres dragons. Ouais. On ira avec Mule. Trois semaines, bordel. Genre, la BD, elle va faire combien de pages ? Il s'appelle pas Nico Men mais Nico Dem. Sinon, on peut l'appeler Dictionnaire. Nico Led. Bon, on va l'appeler Nicoletta et puis ça ira très bien. Nico, ça marche. J'allais dire Nico, mais non, c'est mieux, Nicoletta. Nico, c'est vrai que ça marche. Nick. Ah ouais. Donc là, ils vont au port de Jacques-Lard. Mais t'as retenu tous les noms, toi ? Mais je les ai notés. J'ai pas retenu. C'est fait un petit glossaire. Pourquoi ils y vont ? Est-ce que quelqu'un a l'explication de c'est quoi cette histoire ? Il y a des dragons qui arrivent avec des gars qui les prennent sur leur dos pour aller au port. C'est un village qui a un souce. Ils ont plus de mages. Ouais, mais ça, ils le savent pas avant d'y aller. Donc pourquoi ils y vont ? Parce qu'il y a un bateau et il faut prendre le bateau pour aller avec Mule. Parce que si vous avez regardé la carte du tout premier au début, là, où il y a le parc Astérix, le village d'Astérix et un touré de villages gaulois, il y a écrit que Glynin, leur bled, il est très, 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 très loin dans Pécorland et qu'il faut aller jusqu'à un autre village, prendre le bateau pour aller ensuite jusqu'à Ekmule. Attendez, je viens juste de comprendre un truc. Ekmule, c'est pas leur patelin ? Non. C'est la capitale. C'est la capitale. C'est la capitale. Non, parce que sinon, ils vont où ? Justement, moi, je pensais qu'Ekmule, c'était chez eux. Pourquoi ils partiraient de chez eux pour aller chez eux ? J'ai pas retenu les noms. En même temps, après, tu t'étonnes de pas aimer. Je veux dire, si tu sais pas lire. La BDC, on fait un tour. Oh, bah oui, bah non, j'avais pas compris qu'ils avaient avec lui. Nicoletta, il a été à la capitale pour faire ses études. Mais donc là, ils sont où ? Là, ils arrivent au village de Jacques-Lard, qui est un village de marins qui est décrit comme ils font la fête. Et du coup... Qui marinent. Du coup, forcément, on les voit faire la fête parce qu'ils sont super contents parce qu'ils ont un sage, parce qu'ils en avaient plus. Donc du coup, ils pouvaient plus utiliser leur pouvoir. Donc gros stuff pour fêter ça. Ça, j'ai compris. Et se défendre contre les brigands. Attends, mais tu passes quatre pages, là. Mais l'engueule pas ! Non, mais c'était ça leur problème. Ils avaient pas de mage pour se défendre contre les brigands. C'est leur premier problème. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils les ont pris à d'autres dragons. Parce qu'ils ont vu là une opportunité. Parce qu'ils pensent que c'est les mages envoyés par... Que c'est le remplaçant, en fait. Mais ça, on va le savoir juste après. Sixi, forcément, se fait payer des coups par des gars. Elle en profite, forcément. Juste après, elle est traitée de bouseux. Alors que... Je suis désolé, Sixi, tu viens d'où ? En Bretagne. Faut se calmer. Les deux meilleurs départements en région de la France. Et la Bourgogne. Si jamais la Bretagne fait partie de la France, je veux pas me fâcher avec les Bretons. Puis ensuite, Kiproko. J'ai juste noté Kiproko, j'en ai ras le cul. Moi aussi, là, j'ai envie de finir cette BD. Kiproko, il y a bagarre. C'est pas un Kiproko, c'est juste qu'en gros, elle dit qu'ils vont se casser. Ah si, c'est un Kiproko parce que du coup, ils pensaient que Nicoletta, il allait rester... Non, ça, c'est après. Ça, c'est un autre Kiproko. Mais là, il y a bagarre. Oui, il y a bagarre. En fait, j'ai noté Sixie, elle est bourrée. Sixie, elle a plein de problèmes. Elle chauffe tout le monde. Mais en même temps, c'est les hommes aussi qui se comportent vraiment pas très bien. Faut le dire aussi. Il y a des mains au cul, des mains... Ah mais oui, oui, c'est pas le problème de Sixie. Non, évidemment. Il y a des mains au cul qui se baladent et il y a des pieds aux boubs qui se baladent aussi. Et du coup, dans mes souvenirs, Lanfeust veut récupérer Sixie parce qu'elle est trop bourrée et qu'elle commence à faire de la merde et à dire de la merde, justement. Et là, on a bravo. Et du coup, il veut l'emmener de force. Et là, il y a le pire plan. Donc, c'est pas bien. Enfin, en même temps, d'un côté, elle est bourrée. Donc, il a peut-être raison qu'il faudrait peut-être qu'elle aille se coucher. Mais en même temps, elle veut pas. Oui, j'ai noté planfeust. Il y a un plan cul. Oh, c'est horrible. C'est juste après. Attends, attends, attends. Planfeust sur les épaules. Mais attends. Du coup, Lanfeust commence à se battre pour défendre Cixi. Mais Cixi, elle veut pas partir avec Lanfeust. Mais en même temps, les gros relous de Marin, c'est des gros relous. Donc, Lanfeust a peut-être quand même un peu raison de dire je vais prendre Cixi. Notre grand sauveur, ce petit yaourt. Et Ebus arrive. Il arrive un peu comme une ombre. En mode, il va régler la situation. Et en fait, Lanfeust lui dit non, bouge pas. Prends juste Cixi dans tes bras avec justement un énorme plan cul parce qu'il le prend. On peut s'arrêter deux secondes sur ce plan parce que je le trouve. On sent vraiment qu'il y a eu un soin apporté au cul. Mais oui. Mais c'est des gens qui aimaient dessiner ça. Qui adorent dessiner ça. Enfin, même les sangs, c'est la même chose. Enfin, t'as le droit d'aimer dessiner les sangs et les culs. Oui, non, mais oui, bien sûr. Non, c'est pas le contraire. Mais genre, là, c'est... Oh ! Et donc, Lanfeust met une rousse à tous ses pecknos. Et ensuite, tout le monde va se coucher et on arrive le lendemain matin où là, il y a le quiproquo parce qu'ils ont appris que comme Cixi a dit de la merde, enfin, on a trop dit plutôt. Ils allaient partir en scred au petit lever du matin en disant au revoir à tout le village. Démerdez-vous avec les brigands. Nous, on se casse. C'est ça. Ils sont pas du tout là pour remplacer le sage. Pas du tout. Et du coup, ils sont pris en otage. Ils sont invités à rester. Entourés de Lance et de Halbard. En même temps, tu les comprends un peu, les mecs. Nicolède aussi, il les comprend. Il le dit après. Il y a Ebus qui veut s'énerver en disant est-ce que je les tabasse tous ? Et il dit non, non, ils veulent juste protéger leur famille. On va s'arranger. Effectivement, de toute façon, ça va pas tarder à s'arranger parce que les brigands, juste après, ils attaquent. Ça tombe bien. Alors, c'est rigolo parce que les chevaliers des baronies, dont Thibaut Inchef fait partie, ils croient pas en la magie. Ils refusent la magie. Mais là, il arrive juste avant que les brigands ils arrivent avec son épée. Donc, un gros, ta gueule, c'est magique. Voilà, il y a Stallone qui arrive comme par hasard alors qu'on pensait plus le revoir et moi, j'avais pas très envie de le revoir, ce personnage. Il était pas très intéressant. parce qu'il est pas très, très esthétique. Non, déjà, il est pas intéressant non plus. Son Instagram, là, avec les photos où il a posé à poil avec son trophée de mille abonnés, c'est bon. Sa grosse épée de mille abonnés. Son pommeau. Son pommeau d'ivoire. Il brille. Il y a les brigands et qu'est-ce qu'ils veulent, les brigands ? Ils le disent très clairement. Ouais, on veut les femmes. Ils veulent les meufs. Mais moi, j'ai bien regardé tous les plans d'avant. J'ai refait les pages d'avant. Il y a aucune meuf. Mais c'est un village de marins, et du coup, on passe de Kiproko à Deus Ex Machina, toujours plus de latinerie. Là, la fin de la BD va aller très vite parce que la bataille a à peine commencé que Lampfeust a une bonne idée première fois de la bande dessinée. Oui, il passe de Yaourt Nature Premier Prix à Bifidus. Parce que vu que le chevalier Basic Fit, il est là, il décide de prendre son épée. Oui, super. Très bonne idée. Deus Ex Machina, voilà, hop, on résolait tous les problèmes d'un coup. Il tue tout le monde d'un seul coup. Et il repart sur un petit bateau. Oui, avec le chevalier qui est un peu obligé de venir. Il est invité à rester, lui aussi. Exactement. Lui aussi. Sur le bateau, ils sont sur le chemin du retour et à un moment, il y a Lampfeust qui dit... Qui est une deuxième bonne idée. Quand je pense à mon pouvoir absolu, et moi, je me suis dit, peut-être qu'il va parler de philosophie et réfléchir à la question de qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir absolu, etc. Non, 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 du tout. Il dit juste que ça permet de gruger le transport. Si ça permet de gruger au niveau du transport et d'aller plus vite, il faudrait qu'on ait Lampfeust ici à Liège pour faire avancer les travaux du tram. Oui. Ce serait formidable. C'est une blague très régionale. Mais les Liégeois la comprendront et l'apprécieront à sa juste valeur. Ce qui est rigolo, c'est que vu qu'il se tépait avec Mule et que c'est la fin de l'histoire, en fait, il aurait pu faire ça dès le début quand il avait l'épée. Il aurait pu se tépait directement avec Mule. Bon, alors, j'avoue, il n'était pas bien malin au début. C'est là tout le truc de la BD. C'est qu'en effet, si jamais le chevalier au rasure s'était pas barré, ne deadname pas cette personne. Si jamais il ne s'était pas barré, en fait, il n'aurait juste pas eu d'histoire et on aurait tous été plus heureux, en fait. Oui, mais alors, moi, je suis d'accord avec vous et moi, je trouve que c'est quand même normal que ce soit progressif, que petit à petit, il se rende compte de ce qu'il peut faire. Bien sûr. Et puis sinon, il n'y aurait pas eu de BD. Sinon, c'est comme le Seigneur des Anneaux avec les aigles qui déposent le machin dans le volcan. Non, non, ça, c'est faux. Les aigles, ils ne pouvaient pas porter l'anneau, bordel de merde. Les aigles, c'est des vaillards comme Gandalf. En fait, si tu les approches trop de l'anneau, après, ils deviendront aussi puissants, enfin, pas aussi puissants que Soron non plus parce que Soron, c'est un maillard, c'est le truc au-dessus. Mais bref, je me suis emporté là, non ? Oui, tu t'es emporté. J'ai sûrement confondu vaillard, maillard. Tu penses quoi de Rose et la planche et Jack ? Alors, selon une analyse volumétrique précise, la planche coule quand ils sont deux. D'ailleurs, à un moment, il essaie de monter. Je sais, arrêtez avec ça. Il y a des gens et même, il y a des vidéos YouTube de gens qui essaient de reproduire le truc. J'ai un élève l'année dernière, son grand oral, il fait qu'il s'imimate, il l'a fait sur... Est-ce que DiCaprio pouvait monter sur la planche ? Trop bien. Du coup, c'était pas très clair tout ça, donc je le redis, la fin de la bande dessinée, c'est que Lamp Feust a encore une bonne idée en se disant mais si j'ai le pouvoir absolu, on peut se téléporter avec Mule. Ça fonctionne avec un petit hic quand même, j'ai toujours persuadé que Hick Mule, c'était leur village, donc je pensais qu'il rentrait chez eux. Ça, c'est incroyable. Moi, je me disais juste peut-être qu'il a son épée, il a son pouvoir et c'est bon. Oui, mais du coup, sinon la BD ne servait à rien. Valentin, elle lisait la BD, elle me dit pourquoi ils sont partis en fait ? Je vais admettre qu'il y a eu un moment dans cette lecture où je me suis vraiment dit mais je ne comprends pas le but. Et donc, c'était Lamp Feust, tome 1, machin du Mamogamum et voilà. L'ivoire du Mago Amote. Et on va tout de suite vous lire un passage. Oui. En roleplay, ça va être très... Dans la joie et la bonne humeur. Nous allons faire donc la page 15, 16 et 17 quasiment en entière. Le bit fera... Nicoletta. Condoku fera les onomatopées ainsi que Sian. Oui, c'est quand même dommage de préciser Sian après les onomatopées. C'est ta passion, les onomatopées. En fait, Sian a moins de dialogue que les onomatopées. Et Valentine fera Lamp Feust. Oui. Et du coup, de façon logique, je ferai Sixie. Ça va être génial. Et c'est le moment où ils partent tous en pétor et que ça chante, justement. Mamé, 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 mamé. Tu dois chanter faux, donc vas-y. Pourquoi, oh ma douce, as-tu laissé cet arbre ? Pourquoi, oh mamie, as-tu pris mon sabre ? As-tu brisé mon cœur ? Pourquoi toi si jolie ? As-tu fini le bonheur ? Assez ! Encore un couplet et tu continues à pied. Laisse-moi la place, Lamp Feust. Dis donc, je ne chante pas plus mal que n'importe qui. Justement, je ne supporte pas n'importe qui. Oh, tu calmes les enfants, sexy. Chante si tu veux, mais ne crie pas. Oh, quelle peste. Il ne faut pas lui en vouloir, elle est si sensible. Ya ! Crac ! Manon, la gueuse, ne porte jamais de culotte. Chevalier, sort ton d'arrêt des calottes et bourre la ribonde. Fourzi ta rapière et bourre la ribonde. Fourzi par... Sexy ! Enfin, qui t'as appris cette chanson ? Bof, tout le monde la connaît. Trouve-en une autre et amène-nous jusqu'à ce ruisseau. Je crois que nous avons un petit peu bien tous besoin d'une petite pause. Les petites fleurs dans les champs poussent et poussent en grandissant et na 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 Flotte, flotte. C'est la première fois que je m'éloigne au temps du village. Nous sommes que le début d'un long voyage, l'enfeust. Et voilà, c'est la fin du voyage. Enfin, pour eux, c'est le début. Pour nous, c'est la fin du voyage. C'est presque la fin du voyage pour le péteur. Et aussi. Merci à tous d'avoir écouté. Moi, c'était très 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 chouette. Je vais redire la même chose que d'habitude. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, 48 Pop. C'est pas très compliqué à trouver. Et voilà, c'était chouette. Mettez-nous des amis. Mettez-nous des amis. C'était drôle, mais la BD... Moins. 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 Vous êtes durs avec cette BD. C'est le tome 1 d'une très longue saga qui a quand même marqué son temps et beaucoup de générations. Je dirais que c'est un peu un étron, mais avec quelques pépites de chocolat à l'intérieur. En vrai, c'est très 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 triste à dire, mais t'enlèves Sixie. La BD, elle est vachement mieux. Je suis pas d'accord. T'enlèves Lampfeust et c'est mieux. Elle finit par être détestable parce qu'ils arrivent à... Ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient en fait. Ouais, tu la mettais détestable, mais pas avec tous ses plans cul et ses plans boobs. Je pense que ça passerait beaucoup mieux. Oui, mais ça, c'est pas de sa faute du coup. Non, mais clairement... Non, mais de toute façon, c'est un personnage. Et là-dessus, je vais laisser le beat conclure comme d'habitude. du cul, du cul, du cul!